Je m'appelle Sophia Acheval de Montaigu, je suis argentine, je suis cofondatrice de la marque Acheval. J'habite à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, avec mon mari, mes enfants, Tadio de 6 ans et Paloma de 10 ans. Cet appartement, on l'a décoré avec deux meubles de famille. On a fait un mélange entre ma grand-mère, de la famille de mon mari. C'est une manière de le faire très personnelle et que chaque objet a une histoire en soi-même. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait mes études à Studio Berceau pour devenir styliste et un booker qui m'a pris dans la rue pour faire des shootings. J'ai trouvé ça pas mal pour apprendre en même temps de la mode de l'autre côté. Mon premier shooting, c'était avec Inès et Vinous pour Mulberry. Eux, ils m'avaient pris avec un polaroïd, en fait. Ils ne m'avaient jamais rencontrée. J'arrive, je les rencontre à l'hôtel et j'ai dit, mais est-ce que ça va pour vous de prendre quelqu'un juste avec un polaroïd ? J'ai dit, oui, oui, on a l'habitude. Et c'était une expérience pour moi très forte à l'époque. Le cheval, c'est une marque inspirée des gauchos, qui sont les cavaliers argentins. Ils mettent les chapeaux même toute la journée et ses pantalons avec les bottes. J'ai gardé toujours les bottes que j'ai achetées en Argentine et quand j'ai marché dans la rue, tout le monde me disait, mais où tu as pris ces bottes ? Je vais avoir les mêmes. Et c'est comme ça que c'est partie cette idée de créer la marque. Cet esprit-là des gauchos, un peu masculin mais féminin à la fois, c'est assez nonchalant et facile pour tous les jours. C'est Clara Cornet qui avait fait une collection de bijoux. Chaque pièce est un signe de Zodiac et on a travaillé pour ça avec Luna Paiva, qui est une artiste argentine. Mon style, c'est assez décontracté. J'adore être confortable. En même temps, je trouve que c'est bien de s'habiller chic même la journée. J'adore mettre des costumes trois pièces ou des pièces vintage. Des trenchs Saint-Laurent ou des costumes trois pièces Saint-Laurent des années 70 que je peux mélanger avec un chapeau à cheval ou mes pantalons ou mes bottes. Et du coup, je me sens que c'est original, mais en même temps, je suis confortable et à l'aise pour toute la journée. J'aime beaucoup les années 70 comme inspiration. Catherine Deneuve, bien sûr, belle de jour, c'est un peu le style parisien. En même temps, j'aime aussi, par exemple, Isabelle Adjani, un été mortrier, que c'est un peu plus années 80. Et je trouve que tout ça, ça m'inspire pour créer les looks de la cheval. Donc, c'est un mix entre ces deux univers.